Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur la collecte et l'utilisation des redevances prélevées sur la filière Café-Cacao au 31 décembre 2022. La production de cacao du 1er janvier au 31 décembre 2022 s'établit à 2,4 millions de tonnes contre 2,2 millions de tonnes en 2021, soit une hausse de 5,85 %. Sur la même période, les exportations se situent à 2,2 millions de tonnes contre 2,3 millions de tonnes en 2021. Le revenu brut cumulé perçu par les producteurs de cacao de janvier à décembre 2022 est estimé à 2,038 milliards pour un prix garanti borgchant moyen de 852 francs par kilo sur la campagne 2021-2022, soit une hausse de 7,29 %. La production du café sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 se chiffre quant à elle à 95,000 tonnes contre 62,000 tonnes en 2021, soit une hausse de 52,60 % en lien avec les bonnes conditions climatiques et agronomiques observées en 2021. Sur la même période, les exportations de café s'établit à 74,3 millions de tonnes en 2021. Les investissements réalisés de janvier au 31 décembre 2022 s'établissent à 35 milliards de francs CFA contre un montant de redevances prélevées s'établissant à 22,35 milliards de francs CFA sur la même période. Ces investissements concernent essentiellement les achats de sacs brosses pour la collecte du café et du cacao et les activités d'appui au développement durable de la cacao culture et de la caféiculture. A fin décembre 2022, la situation des comptes bancaires relatifs au fonds d'investissement affiche un solde positif de 29,33 milliards de francs CFA, indiquant une hausse de 2,7 milliards de francs CFA par rapport à son niveau de fin décembre 2021, indiquant, je précise, une hausse de 2,7 milliards de francs CFA par rapport à son niveau de fin septembre 2021. Il ressort globalement, à fin décembre 2022, d'une part, la consolidation du revenu du paysan avec un prix garanti borschant rémunérateur et, d'autre part, une amélioration des conditions de travail des producteurs à travers des projets financés par les fonds d'investissement. Sous-titrage ST' 501